oh des haricots incroyable encore une fois je prends je mets dans les coffres et vous reviendrez tout au plaisir garde quelques haricots quand même je les mets je les mets tous de côté dans les coffres de récolte je voulais gérer un peu l'inventaire c'est pas que je suis pas fort à ça qu'est ce qu'elle demande au final c'est tchek qui gère de quoi c'est moi qui gère les coffres il y a la madame ailly demande de la larme gelée c'est quoi de la larme gelée ça doit être une larme gelée de monstre peut-être certainement ouais mais je pense qu'il faut descendre plus loin dans la mine pour voir ce genre de choses oh j'ai un haricot sur moi c'est la fin des haricots il y a pas des geodes qui traînaient vous avez déjà tout ouvert que je vais faire un tour chez le forgeron quand est ce qu'il pleut dans ce jeu aussi bah là ça va être l'été il y a des meuh meuh bon moi je vais au forgeron j'aurai mes 3 geodes je dépense à des sous ah c'est solide non plus ça arrive à mince ah ça m'embête ça hop tant pis on ira pas à la forêt secrète ah du coup il va oh j'ai cru que c'était de l'or maintenant c'est de la jagoït presque pareil je pense que c'est au centre commun qui a le on s'appelle l'accès vers pas le haut de la montagne mais presque il y a une zone que je me rappelle qui était au nord du village oui mais je sais plus comment on y a accès euh tout à droite à droite de la mine plus haut j'irai plus haut que la mine il n'y a pas normalement t'as la mine là là où il y a le train et le hamam et tout ça peut-être oui mais c'est ouvert le passage mais euh il est où je vois pas d'ailleurs encore des trucs euh ouais il y a pas interrogation sur la map donc il y a des trucs inconnus à découvrir encore oui oui il y a encore pas mal de choses à découvrir et je me rappelle aussi d'un truc mais je sais pas si c'est considéré comme spoil ou pas ah ouais donc je vais pas le dire c'est moi c'est moi qui suis trop bête ou oh non c'est pas moi quand même ah y'a un jake qui est passé par là je vois que des souches d'arbres là non l'accès à la voie ferrée avec le hamam et tout ça c'est pas ouvert c'est pas ouvert non c'est un gros caillou qui bloque tout ça ah bah alors je ne sais plus du tout c'est à côté de la tente ouais je vois ouais c'est pas gentil c'est là où il y a le hamam et la voie ferrée ouais mais du coup je sais plus du tout comment on y accède moi non plus il y a un truc à faire aussi pour les mineurs si je dis pas de bêtises t'as un chariot qu'on peut restaurer oui pour avoir de suite accès depuis à côté la ferme ouais ouais je sais pas encore comment on fait mais je trouverais bien t'inquiète pas d'ailleurs je vais venir pêcher dans la mine dans la mine n'hésite pas parce qu'il y a des poissons j'en crois là bas c'est spécial aujourd'hui je pêche parce que je me suis pas préparé pour partir à l'aurore à la mine pas de soucis demain je vais à la mine et après demain je m'occupe du poulailler Bosh t'as pas un petit planning ça sauf si tu veux aller à la mine il me raconte comme tu veux t'as quand il y a de l'âge issu pour ramasser des trois choses on s'empêche pas d'y être à plusieurs hein vous avez un magnifique tableau si vous voulez à récupérer chez Gunther au musée un nouveau tableau il y a une magnifique archite que tu Gunther 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 j'ai vu qu'il y a eu un partenariat Adventure Time et Brololo ah oui mais ça doit être des skins comment t'as fait pour attraper des poissons violet enfin étoile violette en faisant du parfait bah j'avais parfait mais c'est du goldé quoi c'est peut-être plus du monde de niveau je sais pas c'est je balance la canne au maximum et après je fais du parfait peut-être que c'est ça je sais pas bah par contre t'as pas de poissons ou alors j'arrive pas à le pêcher bah par contre t'as pas de poissons ou alors j'arrive pas à le pêcher ok j'aurais bien voulu descendre à 30 histoire de ça peut être chaud hein c'était c'est bon b oh j'ai un poisson pierre d'une brique je te jure je le mettrai dans le camp de pêche quand je vais rentrer une pierre est-ce une pierre pierre oh 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 oui Je me rends compte que la traduction française de Dorad a une faute d'orthographe. Ah oui ? Oui, c'est pas Dorad-D-O, c'est Dorad-D-A-U qu'il aurait fallu éclairer. C'est vrai. Ah d'accord, 19h, la musique s'arrête. Je vous ai pris l'exemple sur Dorad, l'exploratrice. Dorad, Dorad, Dorad. Maintenant, j'imagine le dessin animé avec la gamine avec une tête de poisson. C'est incroyable. Genre comme Marine Malice. Martine ? Non, Marine Malice, tu connais pas ? Non. C'était la même catégorie de jeu que Pousse Pousse et tout ça. D'accord. Ah ouais ? Tu connais pas trop Jean-Pousse ? Ah, on peut écrire les deux orthographes selon Wikipédia ? Et selon l'académie française, on écrit comment ? Ah oui, il connaît pas Marine Malice. Non, à part moi, il connaît pas Marine Malice. T'étais tellement énervé, Imagero, que ton icône first s'est enlevé. Bah non, elle est toujours là. Ah oui, mais pas sur le chat. Ah oui, oui, un effet. Elle a sauté une fois, c'est genre les plus premiers. Attends, ils connaissent pas Pousse Pousse et Marine Malice. Pousse Pousse, ça me dit quelque chose, mais Marine Malice... Parce que moi, j'ai beaucoup joué à Spy Fox quand j'étais plus jeune. Spy Fox. C'était trop bien. Avec le jeu du vaisseau qui devient soit... Oh, un oeuf de Yoshi ! Quoi ? Quoi ? Regarde. Un oeuf de dinosaure, ah d'accord. Toi, tu drogues des trucs de fou, ouais. Et des brides verts qui sont un artefact. Et des germes de riz. Et du riz. Incroyable. J'avoue. Je crois qu'Imagiro, il est vraiment outré, par contre. Je crois qu'il nous a reniés. Pousse Pousse, oui, je vois ce que c'est, mais Marine Malice. C'est le même type de jeu, genre la même. Sauf que c'est pas une voiture violette, c'est un poisson. Mais Pousse Pousse, c'est un dessin animé. Non ! Est-ce que je garde les poissons lunes et la dorade en étude ? Si c'est pas du jaune, tu peux les vendre. Si, c'est du jaune, juste pour moi. Elle a dit l'étoile d'or. De la dorade, t'as dit ? Obtiens, mets les dans les... Dorade, dorade et poissons lunes. Vas-y, dorade, vent, poissons lunes, poissons lunes. Vends-le aussi. Vends-le aussi. Ok. Ça me fait rire tout seul. Ah merde, j'ai pas vu l'heure. Chien. Moi, je pensais... Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, Sam Pidgem, c'est lui que je cherchais en dernier. Je me souvenais plus de Sam Pidgem. Ça c'est l'artefact et le riz. Le riz, c'est toute saison ? J'en ai aucune idée. Ah non, c'est printemps, c'est écrit dessus. Le pas de calé. Le riz. C'est le même studio en fait. Le studio, la mécanique de jeu, mais des personnages différents. Pourquoi y'a quelqu'un qui construit le guillotine ? C'est vrai que... Vu comme ça... Roby n'a fait pas un poulailler. Elle a changé ses plans. Elle a l'humain. Tlac ! J'avoue. Ah, j'ai mis le tableau derrière la cheminée. Peut-être qu'Iroul ne passe pas mousse. Vite, je mets ça dans le coffre et j'arrive. J'ai mis des nouveaux poissons. Des poissons. Dans le coffre. Donc s'il y en a qui sont utiles pour le centre. Il faut regarder. Ce qu'il y a besoin pour le centre, on y a tous accès depuis notre menu de toute façon. Oui, j'ai juste pas regardé là ce soir. Je voulais vite aller au lit. Pour ce dernier jour du printemps, est-ce qu'on peut aller pêcher au lac ? En haut, juste en dessous de la mine, vraiment, le lac de montagne. Le lac de montagne ? Mais on y a accès au moins. Oui, c'est juste en bas de la mine. Oui, c'est en dessous de la mine. C'est lui le lac de montagne ? Oui, oui. D'accord. Il y a un poisson particulier à aller choper. J'ai un choix à faire. Pêcheur ou trappeur, du coup ? Moi, j'ai pris pêcheur. T'as pris pêcheur ? Trappeur. Trappeur. Les ressources nécessaires pour fabriquer les casiers à crappes sont réduites. Voilà, c'est le seul avantage. Ah, bah, c'est pas ouf. Bah, ouais. Alors que pêcheur, les poissons valent 25% de plus en or. Ah, c'est beaucoup plus rentable. Et ouais, c'est ça. Largement. Non, on prend pêcheur, en vrai. On s'en fout du truc des trappeurs, là. Le panier à crappes. Pour le peu que ça coûte un composant. Ouais, c'est ça. Mais du coup, là, c'est parce que je fais 5 pêche. Mais si, par exemple, par la suite, je passe 5 minages, j'aurai aussi 2 choix. T'auras un choix, oui. Voilà, donc on peut... T'auras un choix à chaque fois que t'as atteint le niveau 5 d'un métier. Et 10 après. C'est bon à savoir. Et 10 après, ok. Et t'as 2 spécialités par la spécialité du niveau 5. Et tu peux pas te spécialiser en plusieurs choses. Tu te spécialistes que dans un truc. Tu peux pas avoir des bonus cumulatifs. Oh la vache, le poisson pierre, il s'est bien vendu. Des trucs cumulatifs, c'est-à-dire ? Genre t'as un bonus en minage et un bonus en poisson, par exemple. Ah si, si. En fait, dès que t'as atteint le niveau 5 avec n'importe laquelle, tu auras la proposition de soit ça, soit ça. Et tu peux les... Si, si, ça se cumule. Ah, ok. Par exemple, pour la... Pour l'agriculture, c'est... Le premier choix, c'est soit tu fais l'élevage, en gros. Soit tu continues avec les... Les plants, tels que... Les navets, tout ça. Et c'est chacun à les siens, en fait. C'est type top. C'est qui qu'on attend ? Jacques, parce qu'il regarde, et sûrement qu'il attend 3 secondes pour pouvoir couper la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada